Le cours du Bitcoin est dans le vert aujourd'hui et tu te demandes s'il va continuer à monter ou s'il va repartir à la baisse. On va essayer de répondre à cette question en faisant une analyse complète du prix du mouvement du Bitcoin et du marché des cryptos en général, avec des chartes pour débutants, mais aussi avec des indicateurs avancés pour les traders. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va regarder le Bitcoin sur le long terme, la charte aussi court terme. On regardera la structure du Bitcoin, la dominance du Bitcoin et des stablecoins. On regardera la capitalisation boursière totale des cryptos et des altcoins, ce que font les balanes sur le Bitcoin, l'order book du Bitcoin, ce que font les traders et leur prix de liquidation sur Kingfisher et des intraders. On regardera le flux de Bitcoin sur les échanges et les contrats options pour vendredi prochain. Et on finira par mon Twitter où je vous présenterai les dernières news et des analyses des autres. Si tu es intéressé à me suivre et à regarder toutes les vidéos d'analyse Bitcoin, altcoins et BQ, vidéos pour la Kingfisher que je fais tous les matins d'actualité crypto, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne. Et si jamais tu as envie d'apprendre à acheter, vendre et trader facilement, n'hésite pas à aller sur mon site fufu.com où j'ai mis pas mal de choses sympas, comme des guides totalement gratuits que je peux t'envoyer, des vidéos tutos gratuites, mes indicateurs de trading gratuits et mes trades en cours. Il y a tout qui est gratuit, il n'y a rien du tout qui est payant. Les amis, on va regarder tout ça, je vous invite à prendre le petit pouce bleu et pipipipipi, le tapis, ses petites fées-fées-sounettes et je vous invite à prendre le bouton s'abonner à la chaîne à Foufie. Et je veux que tout le monde s'abonne à la chaîne à Foufie. Toi là-bas, est-ce que tu es abonné à la chaîne à Foufie ? Non ! Est-ce que tu sais que Foufie, il vient d'envoyer un deuxième vidéo tutoriel sur la chaîne qui est comment utiliser MetaMask ? Tous mes conseils, trucs et astuces, mon guide pour utiliser MetaMask et être le plus sécuritaire pour utiliser MetaMask ? Alors tu vas voir ce tuto de suite et tu vas me dire ce que tu en penses. Les amis, c'est parti ! Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme, que vous avez la patate ! Très heureux de vous retrouver pour cette vidéo Analyse Bitcoin de ce vendredi 7 juillet 2023 sous un Bitcoin à 30 360 dollars aujourd'hui. Pour l'instant, la semaine, une semaine un petit peu timide comme la semaine dernière. On se fait rejeter par ces zones de résistance, ces 31 000 dollars qui ne veulent vraiment pas se laisser faire ces petits coquinous. Est-ce qu'on va finir la semaine dimanche avec une bougie rouge qui ne fait rien ? Alors c'est sûr que deux bougies, avec même trois bougies, trois mèches de bougies avec deux corps qui s'éclatent sous cette résistance, ce n'est pas la structure la plus bullish du monde. Certains te diraient, ah oui, c'est une consolidation pour mieux repartir. Mais une consolidation, on veut même que ce soit une consolidation vers le bas parce qu'une consolidation qui latéralise comme ça, ce n'est pas très très bullish de consolider sous résistance. Certains vont te dire, oui, consolider sous résistance, c'est parti tout le monde. Ah voilà, consolidation ! Moi, je n'aime pas trop trop les consolidations sous résistance comme ça. Mais bon, après, c'est chacun, voit midi à sa porte. Au niveau d'analyse weekly avec des chartes un peu plus poussées, bon ben tant qu'on ne pète pas les 32 500 dollars, la moyenne mobile 300 weekly, en gros tu as la SSB du Hashimoku, énorme résistance, la bande superbe de Bollinger ici, énorme résistance, la 100 weekly, énorme résistance. Il y a trois énormes résistances qui attendent jusqu'aux 32 500. Donc tant qu'on ne pète pas les 32 500, il n'y aura pas de to the moon ce soir à manger. Tout simplement, si le beacon décide de retracer, premier gros support, les 28 000, la Tenkan et les 38 de de Fibonacci, voire la 200 weekly, si jamais on veut retester Roger aux 26 830 dollars, pour l'instant, au niveau du RSI, au niveau du MACD, il n'y a pas à avoir peur pour les délits. Pour l'instant, ça a l'air de rouler tranquillement. Si on regarde maintenant la charte délits, la charte délits est un petit peu plus préoccupante. Alors certains diraient qu'on est toujours dans ce petit canal, mais c'est quand même un petit canal haussier. Vous avez dit hier, la mèche qu'on a fait hier n'est pas belle, parce que d'un canal baissier comme ça, c'est devenu potentiellement un canal haussier, tu vois. Donc il faut faire attention, certains diraient, oui, un style de mégaphone, ou je ne sais pas quoi, ceux qui veulent. Donc là, pour l'instant, la structure en délits, on fait quand même un petit peu attention. Le pire, ça serait quoi ? Le pire, c'est qu'il fasse un nouveau plus haut. Si jamais dans les jours qui arrivent, il refait un nouveau plus haut, et après il retombe. Alors là, oui, on sera vraiment sur un canal de fin de structure comme ça. Et là, il va falloir peut-être mettre une couche ou deux, parce que souvent, ça, ça ne finit pas très très bien. Au niveau de l'analyse délits, avec des indicateurs un petit peu plus poussés à droite, on peut voir qu'on s'est bien, bien, bien fait rejeter par les 31 000. La bougie de hier n'est pas belle du tout. C'est une bougie marteau inversée, mais là, il y a une belle bougie marteau inversée, où tu as une mèche énorme au-dessus, tu as un corps de bougie ici qui est bien mastoc en bas. La bougie verte d'aujourd'hui, c'est une bougie verte. Malheureusement, elle n'arrive même pas à choper la tincan. En fait, ça fait quoi ? Ça rebondit sur les 23.6 de Fibonacci. Lorsque tu prends la dernière hausse, lorsqu'on est passé des 24 764 dollars aux 31 447, tu tires tes Fibonacci tout simplement et tu as tes niveaux, bam, 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 tu as tes paliers. Pour l'instant, les 23.6 de Fibonacci arrivent à retenir le prix, ce qui est très bullish en soi, parce que c'est le premier arrêt de Fibonacci qui arrive déjà à faire support. Donc, c'est une bonne nouvelle. Par contre, si jamais on fait une bougie rouge demain après-demain qui pète les 29 870 dollars, c'est direction deuxième arrêt de Fibonacci les 28 894 dollars. Et là, il faudra prier que ça tient, sinon c'est direction les 28 000, voire même pourquoi pas les 27 000. Donc, on attend de voir. Si demain, il refait une bougie verte, le Bitcoin, il récupère sa tincan aux 30 500, là, il va essayer de s'attaquer aux 31 000. On verra bien s'il va arriver à péter ce plafond. Mais tant qu'il ne récupère pas à certains cas nos 30 500, il n'y aura pas de Bitcoin, c'est parti, tous eux en haut. Pour l'instant, au niveau du RSI, ça va, au-dessus des 50. Au niveau du MACD, petit croisement vert. Donc, on attend de voir la bougie de demain être extrêmement importante. Pourquoi ? Parce que si demain, on fait une bougie rouge, le momentum ici, baissier des vendeurs, va augmenter. Ils vont nous dire, ok, nous, on est présent, on va pousser. Si demain, au contrario, on fait une bougie verte, finalement, le momentum ici, débarre, il sera tout riquiqui et les boules vont reprendre le marché en mètre. Donc, très importante la bougie qu'on va avoir demain au daily. Au niveau de la structure, bon, on est toujours dans ce petit canal baissier et qu'on ne sait pas trop comment le mettre. Allez, je le mets, je ne sais pas trop le mettre comme ça. Bon, donc on va dire, allez, on va essayer de rester boule, de rester boule, de rester positif. On va dire qu'on est toujours dans un canal baissier qui a plus de probabilité de péter à la hausse, même si la mèche qu'on a fait hier, elle ne me plaît pas trop. Mais ok, disons qu'il y a toujours légèrement un peu plus de probabilité de péter à la hausse. Ce qui ne serait pas beau, ce serait quoi ? C'est refaire un nouveau plus haut et retomber. Et là, on passerait finalement dans un canal haussier. Et un canal haussier, tu sais comment ça finit ? Ça finit mal. Donc, pour l'instant, on garde un petit espoir quand même que cette consolidation-là qu'un canal baissier pète vers le haut et cherchait pourquoi pas les 32, les 33, bon, que sais-je, un peu plus haut. Mais s'il se transforme en canal haussier comme ça, là, ça ne sera pas joli. Au niveau des gaps sur les contrats futurs ici ou Chicago Mercantile Exchange, est-ce qu'il va chercher le gap au 35 000, au 20 000 ? Pour l'instant, on ne sait pas. Alors, il est plus proche du 35, donc on a envie de dire oui, il va chercher le 35, mais vu, un petit canal haussier comme ça, qui n'est pas très joli, bim. Surtout que là, la charte ici sur les contrats futurs, c'est un beau canal haussier, là, tu vois. Donc là, on peut se mettre un petit doute en mode qu'est-ce que c'est un petit canal haussier, un petit canal baissier ? Allez, on va dire que c'est un canal baissier, mais juste, juste. Par contre, ici, la charte sur les contrats futurs à droite, elle, il n'y a pas photo. On est sur un canal haussier. Les canals haussiers, ça ne finit pas bien. Ça ne finit pas bien. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre en priorité ? Est-ce qu'on dit c'est la charte sur les contrats futurs qui prime ou la charte spot qui prime ? J'ai envie de te dire, quand la charte spot, on est un petit peu dubitatif, on ne sait pas trop, mais la charte contre la future nous donne vraiment la direction et la direction, ben, regarde, nia, 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 au revoir. Donc, personnellement, sans vous l'être un foufibé riche, je ne serais pas surpris que cette structure-là, dans quelques jours, ça peut durer une semaine encore ou deux, même ça peut être long, mais au bout d'un moment, ben, repéter, retester, pourquoi pas ce niveau-là, les 27 500, voire retester les 25 000 dollars. Bon, donc, c'est pour ça que j'appelle à la prudence, je sens que d'ici un mois ou deux, ça sera peut-être, on sera peut-être bien plus bas. Au niveau maintenant de la Bitcoin dominance, pour l'instant, la Bitcoin dominance remonte légèrement, aujourd'hui, il récupère le Bitcoin sa Tinkan parce qu'il surperforme la majorité des crypto-monnaies, est-ce qu'il va rechercher sa bande superbe de Bollinger et ça veut dire pendant plusieurs jours, le Bitcoin va surperformer, 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 sachant qu'il n'a pas encore touché ces deux énormes résistances qui sont la 200 weekly, la 300 weekly, énorme. En gros, qu'est-ce qui se passe ? Si jamais le Bitcoin arrive à passer les 53,10%, il y passe des énormes résistances, les plus grosses quasi en weekly et là, tu es sûr qu'il va aller chercher les 56% et là, si tu n'as pas Bitcoin en portefeuille, tu ne vas pas être content. Par contre, à contrario, s'il va chercher la bande superbe de Bollinger ici, il va chercher les moyennes mobiles 200, 300 et il se fait rejeter comme un mal propre parce que c'est des grosses résistances et il retombe chercher la zone de support et pendant qu'il retombera, là, on se dira c'est bon, c'est une petite, une mini halconne de saison. Voilà, le Bitcoin, il fait dodo et les halconnes, ils profitent, ils dansent quoi, comme les souris. Au niveau maintenant, de la dominante des stablecoins, là où on fait attention à un critère qui nous dit « Ah, donnez-on, ça peut peut-être corriger », c'est qu'ici, au niveau du weekly, on est assis sur la 100 weekly, on était assis depuis pas mal de temps sur la 100 weekly et la dernière fois qu'on a testé la 100 weekly, on est reparti, là, on retest la 100 weekly et si on repart, c'est plusieurs semaines de rouge pour les cryptos parce que là, lorsqu'on était début avril, qu'on a touché la 100 weekly sur les stablecoins, après, ça a été la remontada pendant à peu près 2 mois et pendant 2 mois, la dominante des stablecoins monte et c'est qui qui descend ? Les cryptos. Donc, il y a eu 2 mois, petit retraçage, retracement, tout simplement, des cryptos. Donc là, si on rebondit et que la dominante des stablecoins décide de partir vers le haut, ça va être plusieurs semaines de rouge sur le marché des cryptos. C'est pour ça que vous verrez dans le zone et au niveau du daily, hier, la stablecoin dominance a récupéré certains cannes au 10% à peu près. Pour l'instant, ok, les cryptos font du vert, la stablecoin dominance fait du rouge, je peux le montrer avec mon doigt. Je ne peux pas y aller, mon fond vert, il n'est pas assez haut. Donc là, ça fait du rouge mais c'est retenu par la tin canne au 10,08%. Donc, pour ça que je te dis que la bougie de demain est décisive, là aussi, sur la dominante stablecoin. Si demain, on a une bougie verte sur le marché crypto et donc une bougie rouge sur la dominante stablecoin, c'est bon. Là, ça va tomber, ça peut aller chercher les 9,5% et là, ce marché crypto qui fera du beau vert, qui peut péter 31, 32, pourquoi pas ? Par contre, si demain, la dominante stablecoin rebondit sur la tin canne et décide de repartir, eh bien, c'est les cryptos qui vont faire du rouge pendant ce temps que la dominante stablecoin, elle repart chercher peut-être le nuage Shimoku. Donc, il faut être prudent. En plus, on a un croisement boule qui est arrivé en délit ici sur la dominante des stablecoins. Il y a de quoi être prudent. Il y a vraiment de quoi être prudent. Au niveau de la caption totale des cryptos, à gauche, c'est le total, 1143 milliards de dollars. La bougie rougière a perdu la tin canne, rebondit ici sur la 100 délit. tout va se jouer sur la 100 délit. Si on perd la 100 délit demain, direction, ici, ce pataquès de résistance vers les 1100 milliards de dollars, voir ici la 200 délit aux 1044 milliards, ça sera du petit retracement. Si jamais demain, on fait une bougie verte, on récupère la tin canne, là, c'est bon, c'est juste une petite frayeur. On va essayer de repousser. Les halcones qui sont à droite, eux, sont un petit peu moins bouts, les halcones. Les gens boudent un peu plus ces halcones. Là, c'est les halcones sans le TH. Attention. Donc, hier, la bougie de hier a perdu la 100 délits, la tin canne. On se fait retenir par la kijoun à peu près. La bougie verte d'aujourd'hui, ok, malheureusement, se fait repousser par la tin canne. La tin canne qui est quand même une des résistances les plus faibles du système Shimoku. Donc, se faire rejeter par la tin canne, ça veut dire que tu n'as pas une grosse puissance acheteuse. Donc, il faut faire attention parce que la bougie de demain va décider. Rejetée par la tin canne, Zé Parti, tous en bas, avec un croisement vert qui va arriver et le rejet sur tout simplement le RSI avec tu peux faire une grosse épaule, tête, épaule et bam, je le RSI et les halcognes tombent. Ça, scénario pas beau, scénario beau, c'est les halcognes qui font une belle bougie verte demain et ils sauvent leur petite fée-fesse. Donc, réponse demain. Au niveau des baleines, aujourd'hui, les portefeuilles entre 1 million et 10 millions ont un peu vendu ce matin et tous les autres portefeuilles sont en train de dump un petit peu légèrement. Au niveau de l'ordre de boucle du Bitcoin, il y a toujours des gros ordres de vente qui attendent ici. Là, ça sera 31 000 dollars. Par contre, il y a les ordres d'achat ici qui sont toujours là, les 29 500 dollars et peut-être même aux 30 000, il y en a qui vont revenir parce que les 30 000 sont très défendus. Au niveau des traders, ça a été très intéressant. Donc, le marché est allé chercher pas mal de long. Il est tellement allé chercher de long que le funding s'est pris une grosse start. Ça prouve que c'était quand même pas mal le vrai jet. Le funding a bien baissé. Donc, il est long au prix une grosse tartounette. Il est même devenu négatif au bout d'un moment. Donc là, il y a l'open interest qui est diminué. C'est marrant parce qu'il y a en gros, les positions des longs ont été liquidées. Il y a eu pas mal de positions qui ont été ouvertes. Il y a eu un peu plus de longs que de short. Malgré ça, il y a eu quand même un funding négatif qui te montre que les shorters étaient présents. Après, qu'est-ce qui s'est passé depuis hier 18h ? C'est à peu près stable entre l'ouverture des longs et des short. Et tu vois que le funding il oscille entre plus et moins. Plus, moins, plus, moins, plus, moins. Donc, on est autour de zéro des longs et des short. Le marché va décider. On attend de voir est-ce que tout d'un coup, si le marché monte, les gens vont se mettre à long ou à short. Pour l'instant, tu vois, c'est kiff-kiff. On a le cucu entre les deux fesses. Au niveau maintenant des liquidations sur Kingfisher, si le marché veut faire du vert, il y a des liquidations à aller chercher jusqu'au 31 132 dollars ici. Un petit cluster. Après, si le marché veut liquider, il y a des petites miettes qui s'étalent jusqu'au 35 500. Après, il faut aller vers les 38 000. Après, c'est 40 800. Et pour finir, il peut aller chercher ce petit cluster-là jusqu'au 27 000 dollars. Après, ce cluster, il est jusqu'au 25 800. Celui-là, 24 850. Le plus gros du marché, il est là, 23 222. Et le dernier, il est vers les 20 500 dollars. Au niveau des liquidations ici sur Descent Traders qui te montent les shorts et les longs avec des leviers 3, 5 et 10. Tu as la légende en bas. Lui, il nous dit qu'il y a pas mal de shorts, des leviers 3, 5 et 10 en shorts qui sont jusqu'au 35 600. Donc, qu'est-ce qu'un marché peut pousser violemment chercher les 35 000 qui correspond aussi au gap sur les contrats futurs ? Oui, c'est possible. Il y a quand même ici pas mal de shorts avec des leviers 3, 5 et 10. Maintenant, si le marché veut chercher des traders longs, il doit commencer à les chercher dans les 24 000 dollars jusqu'au 21 700. C'est là où il va trouver des petits leviers 3, 5 et 10 de long. Après, il peut liquider ici jusqu'au 17 000. Et pour finir, il y a quand même un gros cluster ici jusqu'au 13 600 dollars. Bon. Au niveau des flux de bitcoins sur les échanges, ça sort pas mal sur Binance et sur Coinbase Pro. En gros, aujourd'hui, il y a 7 282 bitcoins qui sortent et les échanges ne sont pas contents que tout le monde sort les bitcoins. Il faut garder soi-même ses cryptos. Voilà, comme d'habitude. Je vous le dis tout le temps, je vous le dirai encore tout le temps. Moi, par exemple, je n'utilise que la plateforme Bingings depuis très longtemps, quasi un an. Et je n'utilise que ça pour une autre plateforme parce qu'il y a tout ce que je veux là-dedans. Ça me va très bien. Les frais sont aussi les moins chers du marché, ça me va encore mieux. Et par contre, sur Bingings, je laisse juste de quoi cartoucher une fois si jamais une grosse bougie rouge de moins de disques arrive et je laisse juste de quoi trader. Comme ça, si jamais il ne se passe quelque chose sur l'échange où tu es, tu vas pleurer juste 2-3 larmes mais tu vas avoir ton gros de portefeuille qui est chez toi sur ton MetaMask ou sur ta clé Ledger sur ce que tu veux. Donc là, quand on voit des bitcoins sortir dans les échanges, les échanges ne sont pas contents et deviennent moins liquides mais au moins, les gens gardent leurs cryptos. Ça, c'est une bonne nouvelle. Au niveau des contre-options, pour aujourd'hui, on avait un Max Payne Price à 30 000, donc le prix est autour de 30 000, très bien. Et pour la semaine prochaine, vendredi prochain, la clôture, on a à peu près 600 millions de dollars. On a aussi un Max Payne Price à 30 500. Donc, est-ce qu'on pourrait zyoter vers les 30 500 la semaine prochaine ? C'est une possibilité de range encore pendant une semaine. Il ne faut pas l'exclure. Pour finir, les amis, sur mon Twitter, des analyses que j'ai trouvées d'autres gens qui sont très intéressants, premier tweet, « Ah oui, c'est le tutoriel MetaMask que j'ai fait. N'hésite pas à aller. Même si tu sais utiliser MetaMask, je t'ai mis un chapitre, tu vas trouver en fin de vidéo pendant 5 minutes à peu près. Je parle de toutes mes astuces personnelles pour éviter de se faire scam comment utiliser les multi-comptes MetaMask et compagnie. N'hésite pas à faire un tour et tu me dis ce que tu en penses. Voilà. Oh, t'as vu la tête que je fais, je peux faire la même ? Une tête d'andouille. Allez, je continue. À quoi lui qui nous, alors qu'il est plutôt bare ? Alors, avec tous 100 000 dollars minimum. Donc, de voir un petit peu d'un iceberg qui arrive, c'est pas mal. Ça nous remet la tête un peu sur les épaules parce que c'est pas certain de faire tous the moon de suite, tu veux. Donc, à quoi lui qui est plutôt en train de dire on va aller retester les 20 000 dollars et après on part tous the moon tout simplement. Lui, c'est la deppe de PTSA. Alors, les 20 000 dollars, je ne sais pas. Par contre, ce qui est sûr, ce qui montre avec sa flèche que là, on est sur une impulsion et ça, je vous l'ai dit plein de fois surtout en live qu'on parle tous les dimanches soirs. Ça, c'est une impulsion. Au bout d'un moment, cette impulsion-là doit corriger. C'est une obligation, c'est la structure. Ça a toujours été comme ça depuis que les marchés existent. Une impulsion doit corriger. Lui, il dit que la correction va aller jusqu'aux 20 000 dollars. La correction pourrait être au-dessus 22, 23, 24, peut-être 25. Ce qui est certain, c'est que lorsqu'une impulsion daily comme ça va corriger, ça va durer très longtemps. Cette impulsion-là, elle a duré quelques mois. La B, qui est la correction de cette impulsion-là, va durer beaucoup plus que la A. Donc, on va être sur plusieurs mois, plusieurs mois de correction jusqu'où on peut aller. Est-ce qu'on peut aller jusqu'aux 20 ? Oui, c'est possible. Bon, on verra bien. En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est oui, ça, au bout d'un moment, ça va corriger. Ça peut être dans un mois. On peut aller chercher les 35 avant de corriger, mais ça va corriger. Relais qui nous partage, c'est même trop marrant. Leonardo DiCaprio et Kate, c'est là. Et lui qui lui donne son carnet de croquis, elle ouvre, et ByBeecon. J'ai trop rigolé. Parce que c'est fait à l'arrache avec un stylo. Il écrit ByBeecon complètement dégueulasse avec un stylo. Et c'est trop marrant de voir ça. Ça va bien clocailler. Et tu vois, la tête qu'elle fait, c'est bien. Qu'est-ce que c'est, ça, ByBeecon ? Moi, ça me fait rigoler. Crypto, sa vie, lui, qui est un petit peu baire et qui nous montre les gaps. Il est tellement baire qu'il n'a même pas mis le gap au 20 000 dollars parce que le gap ici, il est comblé, mais il y a un petit gap là, tu vois, je te mets la souris. Bon. Et donc, lui, il a montré des gaps. Oh, regarde, gap au 11 000, 2 000, 9 000, 7 000, 6 000, 6 000, 3 000, 5 000, 5 000, après, c'est la fin du monde, c'est fini. Après, c'est les bombes atomiques. Et même Crypto, lui, qui est en mode to the moon comme d'habitude, il nous dit, ben là, c'est Bullrun reparti, on va chercher les 1 million de dollars. Moi, 1 million de dollars, je signe, il n'y a pas de problème. Michael, c'est Laure qui nous dit, ben, ces 10 dernières années, le Bitcoin a fait plus, non, pardon, depuis 2020, le 10 août 2020, le Bitcoin a fait plus 161%, l'or a fait moins 5%. Voilà. Et répond, Aglari Fink a dit, l'or est, le Bitcoin est l'or digital, et répond à lui, il me dit, ben non, le Bitcoin est plus que l'or digital parce qu'il fait une surperformance qui explose de l'or. Bon. Tony Guina, lui qui est un petit peu bare, il nous dit, bon ben voilà, si on se fait rejeter par le haut du range, on peut aller voir les 23 000 ou les 20 000 ou voir même les 16 000 le bas du range. Bon, pourquoi pas, pourquoi pas. Cryptochaise, lui qui nous dit, ben si on fait une petite correction, on peut aller chercher entre les 0,5 et les 0,25, c'est-à-dire entre les 28 200 et 28 850. Et pourquoi pas. Par contre, si c'est ça, ça serait une correction pour encore plus repousser, je te zoome. Si on continue la tendance haussière, ok, on s'arrêtera peut-être au-dessus des 28 et on repart. Mais si la correction d'Elie arrive, là, ça ira bien plus bas. Là, ça ira bien plus bas et ça prendra des mois, des mois, des mois, ça prendra très longtemps. Ninja, Ninja lui qui nous dit, on va aller chercher un peu sous les 28 000 et après, bim, on repart. Et Bitcoin Therapy, ce qui nous montre, lorsque les ETF vont être acceptés, c'est, tu vois, c'est Bitcoin qui va partir to the moon et tout le reste va tomber, sachant qu'à la dernière, premier ETF qui a été validé en 2018, c'était le début du bear market. Donc, il faut quand même faire un petit peu attention. J'ai lui qui est en mode, il nous met une figure de Barthes. Tu as dû voir ça un peu des fois sur les réseaux sociaux. Ça, c'est une figure de Barthes où genre ça impulse, ça règne, ça règne, ça règne, un peu comme les cheveux de Barthes et après, bim, ça retombe de l'autre côté. Si c'est une figure de Barthes, on retomberait et recherchait peut-être les 25 000, 26 000. Bon, et puis ce matin, comme d'habitude, je vous ai fait une vidéo, l'actualité crypto, et Binance peut-être expulsée de France. Je te laisse regarder la vidéo. Voilà pour cette vidéo d'Analyse Bitcoin. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire qui fait toujours plaisir. Soyez très prudent sur ce marché. Je vous affiche à la dernière vidéo que j'ai envoyée sur la chaîne. Ici, je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada